Après avoir sillonné différentes artères de Mindoubé 1 en présence des membres du CTRI, le délégué spécial du 5e arrondissement de Libreville a exhorté les opérateurs économiques et les populations quant aux gestes à exécuter pour lutter contre l'insalubrité. Surtout dans ce quartier qui reçoit toutes les ordures de la capitale gabonaise. Nous sommes là pour sensibiliser les opérateurs économiques qui exercent le cimetière, surtout les mécaniciens en gêne poids lourd. Parce que le béton a une durabilité pour que ça durcisse bien, c'est 21 jours. Donc il faudrait sensibiliser tous ces opérateurs qui arrêtent de passer avec leur camion parce que cette route doit être vite livrée. Les populations doivent comprendre que les choses ont changé. On ne va pas toujours continuer à revenir sensibiliser les populations, comment une personne de sensé va déverser les autres saposceptiques sur la route. Donc nous sommes là aussi pour dire aux populations d'arrêter de changer de comportement. Occasion pour le délégué spécial de revenir sur les sanctions encourues par les indisciplinés. Les populations, on va transmettre le dossier à la direction, l'inspection générale d'hygiène. On va les recenser, on va envoyer ça à l'hôtel de ville. Parce que nous ne sommes pas encore en phase de décentralisation. Mais les sanctions, c'est l'inspection générale d'hygiène, l'inspection générale municipale pour moi, autant pour moi, qui va s'occuper. Pour l'autorité municipale, il s'agit de garantir à sa localité une image autrement plus reluisante que celle qu'elle présente actuellement. C'est l'inspection générale d'hygiène. Merci. Merci. Merci.